Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, regardez ce que j'ai trouvé un plumeau. Ça ressemble un peu à mes cheveux, non ? Ça, je me souviens, ma mère, elle me tapait avec quand j'étais petit, ça me fait tellement de souvenirs, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va faire une vidéo là où on va regarder des secrets cachés sur les animaux. Des trucs que vous savez pas et que, une fois que vous saurez, vous allez vous dire « Merci Rayton de m'avoir appris ça. » Enfin, j'espère que vous allez le dire. Peut-être pas avec une voix comme ça, mais t'as vu. D'ailleurs, les gars, le studio de Choco, il est en construction. Là, on va avoir un nouveau studio pour Choco dans le Cookies Face, ça va être incroyable. Et là, on a commencé le mur des abonnés. C'est un mur avec que des dessins que les abonnés font. Et là, pour l'instant, il est déjà pas trop mal. Bon, après, là, il y a Noah, on dirait qu'il est sous craque. Là, franchement, je me tiens à Noah, mais crois-moi que s'il bouge un peu, ça se voit que je vais tomber, je suis un peu bancal. Mais globalement, les dessins, ils sont trop stylés. Donc, continuez à envahir des dessins, les gars ! Et on commence la vidéo maintenant ! Donc là, les gars, comme je vous dis, j'ai trouvé une chaîne YouTube qui a l'air incroyable, qui s'appelle Secrets Cachés. Et aujourd'hui, on va découvrir la chaîne en regardant une de leurs vidéos. On va regarder ça ! 10 créatures anciennes qui sont toujours en vie. J'ai envie d'apprendre des choses, les gars ! Aujourd'hui, on est en mode éducation. Rayton, je vous dis, les professeurs. Le truc, je ne ferais jamais. Moi, j'étais que prof de skate pendant un moment. Parce qu'il fallait arrondir les fins de mois, c'était dur. La vie au skatepark. Le soir, je faisais payer 10 euros mes séances, c'était genre 10 euros le cours. Et globalement, en fait, juste on roulait en skate, quoi. Genre, on n'apprenait pas grand-chose. Mais on s'amusait bien, et moi, je gagnais de l'argent. Du coup, je mangeais que des Burger King tous les jours. Tout le monde s'en fout. Pourquoi je vous raconte ça ? 10 créatures anciennes qui sont toujours en vie. 10 créatures anciennes qui sont toujours en vie. Je ne comprends pas pourquoi ils allaient faire des voix robots comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un mec qui parle comme ça tous les jours ? Mais vas-y, bref ! Requins lézards. Mec, il a l'air gainé ! Pendant longtemps, on a cru que cette espèce de requin avait disparu. Mais en 2007, ces requins ont été découverts au large des côtes du Japon. C'est trop stylé ! Mais mec, attends, mais là, là, je suis déjà trop content de regarder la vidéo. Déjà, ce n'est pas putaclic. Donc déjà, pour ça, je valide. Le requin lézard se trouve le plus souvent dans la baie de Tsuruga au Japon. Il a l'air plutôt terrifiant sous le... Oh, il a l'air plutôt terrifiant. Mais ça se voit qu'il est trop mignon. Regarde sa tête. Mec, il a l'air juste complètement con, par contre. Mec, il a l'air trop gentil. J'ai trop envie de lui faire un check. Check de nageoire. Bon, là, il fait peur. J'avoue que je n'avais pas vu le reste du corps. Là, il fait peur. Il atteint environ 2 mètres de long et est connu pour sa couleur brun foncée. Ah, c'est comme ma baie. Ah, non, peut-être pas. Elle n'est pas brun foncée, la mienne. Elle est violée et carlate. Mais la partie la plus effrayante de cet animal est de loin ses dents. Ça va, la machine à tuer ? Moi, j'ai 47 dents en forme de AK-47. Mais lui, mec, il a des dents en forme de trident. C'est-à-dire que tu mets ta main dans sa bouche, bah, elle ne ressort pas, en fait. Donc, j'avoue que ça va être un peu compliqué. Je plains son dentiste. T'imagines, il a une carie. Il doit arracher au moins 10 dents pour atteindre la dent carillée. C'est n'importe quoi. Ces requins sont très menacés et il n'en reste presque plus aucun dans le monde. Ah, c'est rassurant. Parce que je comptais aller nager là au Japon dans pas longtemps et du coup, bah, ça me rassure s'il n'est pas là. Ils sont considérés comme des fossiles vivants car ils existent depuis 80 millions d'années sur Terre. Comme ma grand-mère. Elle aussi, je la considère comme un fossile vivant. Mammouth les nœuds. Les mammouths les nœuds se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Non, mais tais-toi. Tu racontes de l'AD. Ils sont encore en vie, les mammouths, regardez. Regardez, L'Âge de Glace. L'Âge de Glace, le premier film est sorti en 2002, le 16 juin. Et regardez le casting. Il y a Manny, les amis. Manny. Il était là. Donc, s'ils ont fait le film, ça veut dire qu'il était bien vivant et qu'il a répété sur scène. Regardez, en plus, là, il était en interview avec quelqu'un, là. Donc, déjà, les mammouths, ils ne sont pas en voie d'extinction. Ça, c'est une légende. Beaucoup pensent qu'ils existent encore aujourd'hui. Bah, voilà, moi. Les mammouths les nœuds ressemblent à de gigantesques éléphants à fourrure munis de défense connus pour leur taille et leur poids gigantesque. Moi aussi, la mienne, elle est connue pour... Moi aussi, les gars, la mienne, elle est connue pour son poids et sa taille gigantesque. Je parle de ma phalange, hein. Genre, vous pensez à quoi ? Ils mesuraient plus de 3 mètres de haut et pesaient 6 000 kg. Oh, c'est beaucoup, quand même. Eh, il faut ralentir sur les McDo, là. Ils se sont éteints sur le continent il y a 10 000 ans, mais ils vivaient encore sur l'île de Rangel dans l'océan Arctique il y a seulement 4 000 ans. En fait, ils ne se sont pas fait éteindre. Ils se sont surtout faits quand même allumer par tout le monde. Par le climat, par les prédateurs, par les humains. Genre, tout le monde voulait légoumer. Mais moi, j'adore les mammouths. Cette fois, ils ont l'air super cool. Et en 2012, une observation de mammouths laineux a été enregistrée. Ouais, un peu approximatif. On ne voit rien à ton image. Ça pourrait juste être une grosse marmotte qui a un peu abusé sur le rab. On pouvait voir l'animal marcher dans cette rivière sibérienne. Les effets 3D, ils se sont éclatés. Certains ont dit que cela pouvait être un éléphant, mais il n'y a pas d'éléphant sauvage en Sibérie. Ouais, ça, ça me paraît évident. Les éléphants, je ne suis pas sûr qu'ils aiment bien la neige. Pensez-vous que certains d'entre eux vivent encore en Sibérie aujourd'hui ? Ouais ! Et pour l'instant, la vidéo, elle est grave trop cool. J'apprends trop de trucs. Je suis trop content. Oh, ça a l'air stylé, ça. Ces animaux existent depuis plus d'un demi-milliard d'années. Ça va à large. Désolé, hein. Désolé. On n'est pas tous des gens qui sont là depuis des demi-milliards d'années. Mais je ne vois pas comment ils ont pu suivre. Ils ont une tête. Je suis sûr, si je ne fais pas gaffe, j'en écrase au moins 5. Les nautilus ont occupé la Terre 265 millions d'années avant l'apparition des dinosaures. Eux, ils peuvent vraiment faire les mecs en mode « On est des anciens ». Eux, c'est vraiment des anciens de très loin. Ils peuvent vivre à des profondeurs incroyables dans l'océan et c'est une bonne chose car cela signifie que les prédateurs ne peuvent pas les atteindre. En fait, c'est des chouins, quoi. Genre, ils se sont cachés parce qu'ils n'avaient pas de la bagarre. Mais ils se déplacent vers des eaux moins profondes la nuit. Mais attends, mais je ne comprends pas. Eux, ils sont vraiment encore en vie, mais genre en grand nombre. Parce que les autres, tu sais, c'est des trucs un peu rares. On en voit vraiment. Le mammouth, on a une image de lui. Ça pourrait être n'importe qui qui était là à ce moment-là, tu vois. Genre, ça aurait pu être un ours. Mais eux, ils ont l'air encore en vie, d'après ce que je comprends. Les nautiles sont également considérés comme des fossiles vivants. Ce n'est pas très gentil, je trouve, d'appeler tout le monde des fossiles vivants. C'est méchant de ouf. Lui, il a une tête. Oh là là. Il s'appelle Beiji. Il n'a vraiment eu une tête comme ça en plus. Il a une tête à s'appeler Beiji. Il a une tête. Ça se voit. Soit il défonce tout le monde, soit il est super gentil, lui. Il s'agit d'un type de dauphin qui était très commun, mais qui s'est éteint après la construction du barrage des Trois Gorges. Oh, les bâtards. Ils ont construit un barrage. Du coup, ils ont barré la voie à l'évolution de cet animal. Vous êtes des malades. Arrêtez de casser les couilles à la nature. Les humains, vous ne pouvez pas rester tranquilles. Je pense que la terre, on l'a assez dégommée, les gars. Venez, on laisse un peu les animaux tranquilles. L'un de ces animaux a été filmé par un Chinois qui a enregistré cet animal nageant dans le fleuve Yangzi, ce qui a conduit à une expédition massive pour essayer d'en trouver d'autres. Mais voilà. Mais là, vous allez les effrayer si vous venez tous en bateau avec eux. Mais en vrai, c'est ça le problème, les gars. C'est ça le problème. Ils arrivent à 10 bateaux et ils défoncent tout. Pourquoi ? Laissez-le tranquille. Ils pataugeaient tranquillement dans la pataugeoire. Mais malheureusement, ils n'ont pas vu d'autres Bégy. Chais ! Mais laissez-le tranquille, le pauvre. Mais la question est de savoir si les humains les reverront un jour avant qu'ils ne disparaissent vraiment. En vrai, je pense que vu comment c'est parti, je pense qu'on va disparaître avant eux. Numéro 6. Wow. Esturgeon. Alors lui, il a l'air incroyable. D'ailleurs, c'est quasiment que des animaux marins. À part le mammouth. Moi, je trouve que les animaux marins, ils ont trop un flow incroyable. On dirait vraiment des Pokémon. Ils ont l'air rares, tu vois. Ils ont plus de 200 ans et possèdent des nageoires très semblables à celles des requins et un corps très long et lisse. C'est incroyable. Moi aussi, j'ai un corps très long et lisse. Je mets de la pommade. Parce qu'ils ont subi très peu de changements significatifs pendant des millions d'années, ils sont considérés comme des poissons primitifs. T'imagines, il entend ça, le poisson, là ? Toi, t'es un poisson primitif. Je pense qu'il le prendrait mal dans son égo de poisson. Ils atteignent une longueur de 2 à 4 mètres et peuvent peser jusqu'à 360 kg. Ça, les gars, cette photo-là, eux, c'est des abonnés et moi, je suis le poisson. Genre, ils me tiennent comme ça. Genre, c'est n'importe quoi. Bon, j'espère, par contre, que je pèse pas 360 grammes. En vrai, t'enlèves le 3, moi, je pèse moins que ça encore. Moi, que tu mens, je pèse 55. Oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est mon enfoiré qui vient déranger la vidéo de Ryton. Je suis vraiment désolé, mais abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est un mec super. Ça va, tu t'es rattrapé. Il a dérangé la vidéo, mais il s'est rattrapé, les gars. C'est bon, abonnez-vous. Ce qui est, en fait, le groupe d'espèces animales le plus gravement menacé. Putain, c'est grave, mais les gars, arrêtez de tuer tous les animaux. Genre, il a l'air trop Gucci, celui-là. Lui, il a l'air énervé. Mais lui, il est pas rare, non ? Genre, mec, ça a l'air d'être juste un gros chat qui est un peu abusé aussi. On dirait vraiment un gros chat. Oh, il est trop stylé. Wow, wow, par contre, il a pris quoi comme drogue ? C'est quoi ? Pourquoi ses yeux, ils ont des pipis aussi comme ça, là ? On dirait qu'il avait un léopard noir. Oh, un collègue ! Tu sais, mec, entre eux, même eux, même entre eux, ils croient qu'ils envoient disparition. Imagine, il y a plusieurs léopards noirs. Ils pensent eux-mêmes, chacun individuellement, qu'ils sont les derniers de leur espèce. Et un jour, ils envoient un autre. Je suis sûr, ils tueraient l'autre juste pour être sûr d'être le dernier de l'espèce et pour être stylé. En mode, non, c'était moi le dernier de l'espèce. Pendant des décennies, les Kenyans ont partagé des rumeurs de léopards noirs et rend la nuit effrayant parfois les habitants des villages. En même temps, tu me dirais, à la nuit, on le voit pas, il y a un vrai skin. Mais il a l'air trop gentil. Les léopards et tout, les tigres, les léopards et les lions. Certains me diraient, oui, c'est des machines à tuer. Mais moi, les gars, genre, pour moi, c'est des gazos. Genre, j'ai trop envie d'être potes avec eux. Alors, toi, par contre, lui, ça se voit. Lui, je sens qu'il n'a pas une histoire de ouf. Tu vois, lui, ça se sent, tu sais, il n'a pas une dinguerie en mode, il effraie les villages et tout. Je pense que lui, il est plutôt calme, il est plutôt réservé, il reste chez lui. Il s'agit en fait de l'Imuul qui date de 450 millions d'années. Waouh ! Mais pas eux ! Eux, c'est des gazos. Eux, ils tiennent. Lui, je sens qu'il n'a pas une histoire de ouf. Malheureusement, les léopards sont menacés d'extinction pour la première fois de leur existence. What ? Les scientifiques pensent que c'est le résultat du changement climatique et de la destruction de l'habitat et de la surexploitation. La prochaine fois que vous tomberez sur une léopards, rappelez-vous qu'elle existe depuis bien avant les dinosaures. Putain, c'est grave, tu sais, mais je suis triste. Genre, le changement climatique, ça va tuer l'Imuul. En fait, si j'avais pas vu cette vidéo, j'aurais jamais su ça, donc j'aurais pas été triste. Maintenant, je le suis. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc, wesh ? La lampe roi a survécu à 4 extinctions majeures au cours de ses 360 millions d'années d'existence. Wesh, mais lui, il s'est fait trouer ! T'es mal, le nombre de trous qu'il a ! Waouh ! Mais lui, d'avoir des pouvoirs et tout. Par contre, frère, va chez le dentiste, mec, tes dents, elles sont jaunes ! D'ailleurs, le dentiste, après, il doit avoir flou, mec, t'as vu le nombre de dents qu'il a ? Se nourrir en suçant ? On dirait à mon ex. Oh, ça, c'est pas très gentil ! Si vous voulez trouver cette créature, il vit dans les océans atlantiques et les grands lacs. Je veux pas la trouver, je veux la fuir ! Wouah, lui, il est cool ! Laissez-la-côte se trouve normalement près des îles Comores, au large de la côte et de l'Afrique. Ces animaux vivent pendant 60 ans, mais ils existent depuis plus de 360 millions d'années. Mais eux, du coup, c'est une espèce encore en vie, donc eux, ils sont tranquilles. Par contre, t'es mal à la taille de ses lèvres ? Tu me dis, t'es en pécho, hein, frère ? C'est lui qui t'apprend à pécho tellement il a des lèvres. Parfait ! Leur longueur moyenne est de 2 mètres et ils pèsent normalement environ 90 kg. Normalement ! C'est au cas où ils abusent pas sur la cantine. Normalement, ils pèsent 90. L'éponge ! Bob, l'éponge, t'envoie des extactions ! Non ! Qui vit dans un ananas... Qui ne vit plus dans un ananas au fond de la mer ? Bah, l'éponge ! Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cru que les éponges de mer avaient 540 millions d'années, ce qui est déjà impressionnant. Mais en fait, ils en avaient que 3. Tu sais, ils sont passés de 500 millions d'années à 3 ans et demi. Peut-être. On sait pas, en fait. En fait, les scientifiques, comment ils peuvent savoir ça, en vrai ? Elles sont aussi pratiquement immortelles car... Mais attends, mais... On est vraiment en train de se faire démonter par des éponges. C'est-à-dire que quand toute la planète va mourir avec le réchauffement climatique et tout, c'est-à-dire que les derniers survivants du monde seront des éponges ? Mais ça n'a absolument aucun sens. D'où, les gars, on est moins stylés qu'une éponge. Ah là, je le prends mal à mon égo. À vous aussi, vous devriez, hein, parce que là, c'est chaud. Eh, les gars, dites-moi en commentaire lequel vous avez trouvé le plus stylé. Moi, je pense que c'est le premier, c'est le serpent, il est incroyable. Ok, les gars, maintenant, on a passé une vidéo qui s'appelle Les 10 insectes les plus dangereux sur Terre. Ça, ça peut être super intéressant parce que quand on va en vacances, souvent, tu sais, il y a des insectes dans plein de pays, on les connaît pas trop. Et des fois, il y en a, ils sont vraiment, vraiment incroyablement dangereux. Donc, c'est important de savoir lesquels sont les plus dangereux. Mais d'abord, un petit courrier abonné. D'ailleurs, les gars, n'oubliez pas, envoyez des lettres à Webedia. L'adresse est juste là. Vous mettez que c'est pour Aiton ou pour Xillia ou pour Noah ou pour Choco. Pour n'importe quel membre, du coup, qui gagne. Alors déjà, on a une carte Pokémon. On m'a envoyé un Goelis. Donc, en gros, moi, je suis une carte à 70 points de vie. Ragez pas, les gars, moi, je suis Goelis, vous allez rien faire. Alors là, c'est emballé, mais c'est emballé à l'aide de ses connaissances, wesh. Ah, mais il est emballé ça, c'est un contrôle ? Ah, mais non, c'est une lettre dans une lettre. What the fuck ? Mais pourquoi il m'a envoyé un Goelis ? Ah, il m'en a pas envoyé d'autres, je suis déçu. Je dis que par contre, il m'a envoyé une lettre. Bonjour, Aiton. Pourquoi j'ai pris un accent ? Bonjour, Aiton, je m'appelle Letty et je t'ai offert une carte Pokémon et j'ai 7 ans. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup pour ton dessin. Il est trop mignon avec Poppy Playtime, avec Wugi Wugi. Mec, le dessin est très gentil et merci pour ton Goelis. Tu sais quoi, ton Goelis ? Je vais pas le mettre dans mon gosier, je vais le mettre dans le décor. On va le mettre juste là. Une petite carte Pokémon à toi dans le décor. Et bah, écoute, Letty, merci énormément pour ton cadeau. Et on continue la vidéo maintenant. Let's go ! Certaines piqûres d'insectes peuvent provoquer de nombreuses maladies mortelles. Oh, mec, ça se voit. Les insectes, ils ont toujours eu cet air super effrayant. Voici une liste des insectes les plus dangereux sur Terre. Oh, ça va sous la peau et tout, j'aime pas. Numéro 10. La veuve noire. Elle, juste son oncle sait qu'elle va te goumer. Les veuves noires sont des arachnides connus pour l'apparence unique des femelles et leur tendance à manger leurs compagnons. Ah ouais, ça va. Donc un date quand t'es une veuve noire, ça va vite. En mode c'est bisou bisou et après tu grailles ton partenaire. Littéralement, tu sais. Tu grailles pas juste le fièque, tu grailles tout. Cependant, leur morsure est rarement mortelle pour l'homme. Ils sont porteurs d'un venin très puissant qui contient de la larotoxine qui est une neurotoxine pouvant provoquer des douleurs et une rigidité musculaire et des vomissements et des sueurs. En vrai, c'est tous les symptômes du Covid en fait. Donc ça veut dire que soit en gros t'as le Covid, soit tu t'es fait piquer par une veuve noire. Je songerais pour la deuxième option. Chaque année, environ 2200 personnes déclarent avoir été mordues par des veuves noires. Eh, c'est beaucoup quand même, 2000 personnes par rond les gars. Je crois que vous réalisez pas. Heureusement, ils ne mordent les humains que lorsqu'ils sont dérangés. En mode, tu fais une fête à côté de la maison de la veuve noire. Si toi, tu fais une fête, il y a trop de bruit. Genre, tu l'as dérangé, elle va venir te mordre. C'est n'importe quoi. La mouche tsetse. Eh, c'est la mouche tsetse. Mec, c'est giga-roll comme nom. La mouche tsetse. Mouche tsetse. Mouche tsetse. La mouche tsetse. La mouche tsetse. Elle est active pendant la journée et est attirée par les grands objets en mouvement et la couleur bleue. J'accueille à dire qu'elle est attirée par les grands mâles en chaleur qui ont des t-shirts roses et des micros cassés. Je pense que ça aurait été moi, du coup. Les symptômes de la maladie du sommeil africaine sont la fatigue et les maux de tête et les douleurs musculaires et une forte fièvre. Ouais, donc, en gros, t'es mort, quoi. Sans traitement, cette maladie est considérée comme mortelle. Ah bah voilà. Ah bah j'avais raison, les gars. Eh, donnez-moi mon brevet de pharmacien. Numéro 8. Fourmi-balle de fusil. Il y a vraiment une fourmi qui s'appelle la fourmi-balle de fusil ? C'est en mode, tu remplis tes munitions avec des fourmis, tu tires des fourmis partout. La fourmi-balle de fusil possède le titre de la piqûre d'insecte la plus douloureuse de la Terre. Mec, mais ça se voit, on dirait le buzz final de Dark Souls, mec. Ces fourmis se trouvent dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Là où je n'irai jamais, du coup. Mec, s'il s'est habité par des fourmis comme ça, crois-moi que je n'y serai jamais, je pars. Une fois mordu, la douleur dure entre 5 et 24 heures et les symptômes sont décrits comme des vagues de douleurs atroces et une paralysie temporaire et des tremblements dans la zone infectée. Du coup, t'es mort aussi ? La douleur est uniquement localisée dans la zone de la morsure et le venu. Ah, lui, c'est fait graille, hein ? Ah ouais, là, il est bien piqué, le mec. La fourmi, elle a clairement croché sur lui, mec. Elle accroche sur son sang, hein ? Mec, il a des boutons partout. Le frelon géant asiatique, lui, il est connu. Lui, c'est pareil, on dirait pas, genre, trop un Pokémon. Là, lui, direct, moi, je pense, je la fais bien peu, je lance Super Bowl. T'inquiète. Les frelons géants asiatiques font partie des plus grandes espèces de guêpes au monde, ce qui peut les rendre plus dangereux que les autres espèces de frelons, c'est qu'ils attaquent en groupe et recrutent d'autres membres de la colonie pour participer à la piqûre. Ah, les bâtards, en vrai, ils viennent en équipe ! Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils ont envie de goumer quelqu'un, ils montent une équipe et ils vont l'attraper. Mais vous êtes des bâtards, wesh ! Eh, le frelon, si t'as envie de te battre, eh, viens, 1v1 contre moi sur Fortnite. Pas, genre, venez pas à 10, ça se fait pas. Dans ce cas-là, moi aussi, j'ai remis une 10 pote à moi. Et on vous écrase ! Il y a l'abeille africaine, mais il y a l'abeille africanisée. Celle qui n'était pas africaine de base, mais qui a aimé les coutumes locales, qui a mangé un peu là-bas, qui a discuté avec les gens et tout, et qui est devenue africanisée. Elle a le passeport, maintenant. Lorsqu'elles sont dérangées, les abeilles restent en alerte pendant 24 heures et attaquent tout animal ou humain qui se trouve dans leur rayon d'action. C'est un peu dénerveuse, hein ? Eh, faut apprendre à se calmer, des fois, faut en lâcher. Buvez un petit thé, je sais pas. Genre faites-vous un petit massage entre abeilles, mais calmez-vous, vous êtes pas obligés d'attaquer tout le monde ! Il cible principalement le visage et les yeux des humains. Ah bah ouais ! Les yeux, mec ! Le pire truc, c'est même si tu te fais piquer dans les yeux. Se faire piquer dans les yeux, ça va être le pire truc horrible. Vraiment, ça va être horrible. Elle vient en note. Les abeilles ont tendance à attaquer en plus grand nombre. Mais putain, mais pourquoi ? Les abeilles, c'est des snitches, en vrai. Les gars, les abeilles, elles ont aucune couille. Littéralement, déjà, elles en ont pas. Mais aussi parce qu'à chaque fois, elles stack en groupe. Venez 1v1, là, qu'on rigole. Quoi que même en vert, j'ai peur. Oh, la récluse brune. Ah, elle est bizarre, elle. L'araignée récluse brune est bien connue pour son apparence et sa morsure venimeuse, mais on ne la trouve que dans le sud et le centre des Etats-Unis. Attends, c'est pas elle qui ponque des oeufs sous la peau ? Leur venin détruit les parois des vaisseaux sanguins à proximité du site de la morsure, provoquant parfois un large ulcère cutané. La blessure produite peut mettre plusieurs mois à guérir. Mais en vrai, c'est un truc de malade, les gars. Là, on est en train d'apprendre des choses. En vrai, pour une fois, on apprend des choses dans mes vidéos. Parce que l'habitude, c'est globalement beaucoup de conneries. Mais ça, on aime bien. Là, vraiment, il y a des trucs que je trouve ça incroyable. Vraiment, je pense que... Je vais peut-être pas tout retenir. J'ai déjà oublié la moitié de la vidéo, mais... On est là ! Seuls 10% environ des morsures de ces araignées entraînent des complications graves et elles ne mordent que rarement les humains et le font par autodéfense. Ah, ça va. Donc, il ne faut juste pas s'attaquer à eux. Par contre, là, les gars, on va passer à un truc dont j'ai peur. Les tics qui rentrent sous la peau. Là, il y en a beaucoup. Votre poil, ils se sont hérissés. Genre, moi, quand tu me dis un truc qui rentre sous la peau, je fais... Je suis pas bien. Tu sais, en France, on a A-tics. En Afrique, ils ont LA tics. La plupart des piqûres de tics sont indolores et provoquent des signes et des symptômes tels que des rougeurs et des troubles de l'estomac et des gonflements ou une plaie sur la peau. Je suis pas bien, là. Mais certaines tics transmettent des bactéries qui provoquent des maladies, notamment la maladie de Lyme. Ah, mais attends, mais ça, c'est... Mais non, c'est de Lyme. Que la maladie de Lyme, c'est pas stylé. Par contre, tu le dis en anglais. Euh, moi, j'avais la maladie de Lyme, tu vois. Ah, vous, c'est plus stylé en anglais. Mais les symptômes ne se manifestent généralement qu'une ou deux semaines après l'exposition à des tics infectés. Quoi ? C'est tout ? Mais en vrai, pourquoi ils l'ont mis aussi haut dans le classement ? En vrai, c'était tranquille. À moins que le classement, il soit pas par ordre, mais pour moi, là, la tic, elle me paraît normale, du coup. Je suis même moins effrayé qu'avant. Je m'attendais à ce qu'elle faisait de l'inguit, genre qu'elle ponte des bébés sous ma peau. Bon, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crache du feu ? Genre, je sais pas. Eh, depuis tout à l'heure, tous les trucs, faut les prendre au pied de la lettre. Les fourmis peuvent couvrir vos pieds en un temps record et les morsures commencent avant que vous n'ayez une chance de vous échapper. Mais en vrai, les fourmis, les gars, vous réalisez pas, mais elles sont trop organisées. Vous avez déjà vu une fourmière ? Genre, ils vont récolter de la bouffe quelque part, après, ils les donnent à la reine fourmi, à des tubes et tout. Les gars, les fourmis, c'est des malades. La fourmi de feu attaque généralement en groupe qui contient de dix à plusieurs centaines de fourmis. Eux aussi, c'est des lâches ! Mais arrêtez de vous battre en groupe ! C'est pour ça que vous gagnez. Mais si on est en 1 verre, vous êtes personne ! Je t'écrase avec mon pied, t'es personne ! Les puces. Ça m'a mis la puce à l'oreille, tout ça. Je nourrisse du sang de tout mammifère à sang chaud, y compris les humains et les animaux de compagnie. Mais bouffe ton sang ! Pourquoi ? Parce que je suis obligé de bouffer le sang des autres. Vous êtes vraiment des voleurs. Au moins, on peut y demander, tu vois. Tu peux aller et faire « Yo, Rayton, j'ai besoin d'un peu de sang, tu comprends, c'est difficile de semer. J'ai une famille à nourrir. » Et là, toi, t'arrives, tu me piques tout de suite. C'est pas bien, c'est pas respectueux, c'est pas comme ça qu'on fait. Les puces se multiplient rapidement et chacune des femelles peut pondre 50 oeufs par jour. Oh ouais, ça pompe bien, là. 50 oeufs par jour, c'est énorme ! Numéro 1. Le moustique ? Attendez, attendez, le moustique qu'on connaît tous, c'est lui le plus terrifiant tueur du monde ? Non. Les moustiques sont les espèces d'insectes les plus dangereuses sur Terre. Quoi ? Mais non, mais c'est pas possible ! Là, les gars, c'est bientôt l'été. Les moustiques, ils vont revenir. Oh là là, comment je vais préparer du spray anti-moustique direct ? Les gars, il faut qu'on se prépare pour ça. « Et on les trouve dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Antarctique. » Bon, bah go to smooth en Antarctique cet été, les gars. « Cet insecte mortel cause un million de décès chaque année en transmettant la maladie mortelle du paludisme. Outre le paludisme, les moustiques transmettent également la dengue et la fièvre jaune et l'encéphalite et le virus du Nil occidental. » « Ok, c'était étrange, mais sympa. » Si vous avez cliqué cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rejoindre la communauté. Les Raitoniens vous êtes de plus en plus et merci beaucoup vraiment à tous ceux qui suivent les vidéos et ceux qui regardent. C'est grâce à vous, ça donne de la force et ça donne envie de faire du contenu. N'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce. Me suivre sur Instagram, « Raiton-siradiva-ycte » de plus en plus sur YouTube mais sur Insta, ça se suit pas trop. Alors là, je compte sur vous, les Raitoniens. Allez sur mon Instagram. D'ailleurs, il y a un petit jeu là-bas, je vous invite à y jouer. Vous comprendrez quand vous serez sur ma page. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. C'était Raiton et ciao !